Voilà, 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 donc je suis en ligne, je suis en direct, yes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Kabibi Chaud TV, yes, yes, yes. En chaleur, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver, tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Comme vous savez ici, nous sommes là pour partager des histoires des vies, des intimités. Merci à tout le monde, à vous tous qui n'hésitez pas à nous partager votre intimité, votre vécu, ce début de la chaîne. Nous sommes là pour nous commenter et apprendre de vos expériences. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à commenter. Au bas des vidéos, encouragez toutes ces personnes qui se livrent à nous par des conseils et des mots d'amour quand vous les faites délicatement. Vous êtes une team de qualité. Vous vous démarquez sur YouTube, comme vous le savez. On travaille, on fonctionne ensemble, ce qui fait la force de la team Kabibi Chaud. Merci à vous tous. Je vous vois nombreux, connectés, branchés. Donc, je veux vous saluer. On va saluer les trois premiers de la classe, comme d'accoutumé ici sur la chaîne. Vous savez comment on fonctionne. Et pour les autres, je vais vous saluer à la fin de la vidéo. Yes, yes, yes. La première de la classe, c'est Maman Full Option TV. Maman Full Option nous écrit depuis les États-Unis. Merci, Maman. En tout cas, tu as remporté. Bravo, Maman. Merci, Maman, pour ta connexion. Elle était la première à se connecter. La deuxième, c'est Maman Cécile Loris. Yes. Bonjour. Hello. Elle dit hello. C'est qu'elle est dans un pays anglophone. Maman, tu nous écris d'où? Merci beaucoup pour ta présence. Yes. La troisième de la classe, c'est Maman Chrisman Pascalini. Thank you. Merci, Maman. Ça me fait plaisir de te voir en ligne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre. Merci pour les likes. N'hésitez pas à liker la vidéo. Il n'y a que deux likes, mais pourtant, vous êtes déjà plus de 20. Merci beaucoup à vous tous qui n'hésitez. Waouh! Maman Maggie Kingelessi. Franchement, ça fait longtemps, maman, que je n'étais vue ni en direct, ni les commentaires. Merci beaucoup, ma sistou, pour ta présence. J'espère que maman Nianzale me va bien. J'ai vraiment pensé à vous dernièrement. Je me suis dit, ces mamans-là, ça fait longtemps que je ne les vois plus. Là, c'était entre parenthèses. Ce sont des mamans de la team qui sont en Angleterre, des vrais, vrais, des sistous, des mamans qui soutiennent la chaîne, qui soutiennent l'association. Thank you. Merci beaucoup pour ta présence, ma sistou. Ça m'est tous. Ça me fait plaisir de te voir en ligne. Merci à vous tous. Comme vous savez, ici en France, ils sont en train de prévoir des tempêtes. Et moi, je suis dans la zone rouge. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, si vous ne me voyez plus en ligne, c'est qu'il n'y a pas de réseau parce que vous savez que la tempête, ça bouge tout, ça coupe les réseaux et tout. Donc, on verra comment Dieu va nous protéger et comment il va nous faire grâce. Donc, c'est pour vous prévenir que si vous ne voyez pas des vidéos, c'est que je n'ai pas de connexion. Merci pour votre compréhension. Il y a même une maman qui m'a écrite sur WhatsApp, qui a pensé à moi. C'est très gentil, maman, que Dieu te bénisse. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a plusieurs news à lire avant l'émission. Déjà, concernant le numéro de Kabibi Chaud, comme vous savez, c'est un numéro qui est en ligne. C'est sur lequel que je vous encourage de me contacter pour partager les histoires. Alors, je tenais encore à répéter, à dire que quand vous me laissez une histoire, c'est pour que je la raconte. Vous ne me laissez pas des histoires pour m'informer moi. C'est vrai que moi, je raconte les histoires tous les jours. Donc, ma tête et ma mémoire est assez chargée parce que je dois les répéter. Je dois non seulement les écouter et les répéter. Donc, je pense que ce n'est pas très utile de me laisser juste une histoire, mais faire écouter pendant 15, 20 minutes, 30 minutes. Après, me dire non, Kabibi, ça, c'était juste pour que tu ne racontes pas. Donc, je ne vois pas le but de me raconter des secrets des familles ou des histoires de vos amis pour que moi, je les garde pour moi. Moi, les histoires, déjà, ça déborde. Donc, je ne pense pas que j'en ai besoin. Donc, j'estime que quand on me laisse une histoire sous le numéro de Kabibi Chaud, c'est pour la raconter. Et aussi, quand je raconte votre histoire, il ne faut pas m'appeler pour me dire non, pardon, enlève mon histoire parce que mon mari a vu, ma petite soeur a vu. Ça arrive fréquemment et c'est un peu saoulant et lassant parce que moi, je me donne la peine d'écouter, d'écrire, de raconter pour enlever. C'est juste pas possible. Je vous ai déjà dit que quand je balance une histoire, vraiment, je ne l'enlève plus. C'est vraiment le but de la chaîne parce que c'est du travail. Nous sommes tous, vous savez bien que nous sommes des mères des familles, on a nos vies, on travaille et tout ça. Donc, se donner ce travail-là, en plus, c'est du temps. Donc, faire passer 4-5 heures du temps de tournage, de montage et tout pour me dire après qu'enlève la vidéo, ça ne sera pas possible. En tout cas, merci d'en tenir compte et de bien réfléchir avant de vouloir partager son histoire. Merci à vous tous. Voilà, on a aussi la suite de notre maman des États-Unis. Notre maman qui nous avait contacté pour partager l'histoire de son fils qui était parti de la maison. Donc, c'était dimanche, très tard par rapport aux États-Unis, très tard par rapport en France, que je l'ai appelée pour savoir comment ça s'est passé. Donc, on a commencé à parler, à bavarder, on discutait d'autres choses. Son fils n'était toujours pas revenu. Et en pleine conversation, elle me dit, j'entends le garage s'ouvrir. Donc, c'était son fils qui était revenu. J'étais en ligne avec elle. Elle me dit que Bibi, c'est lui. Pardon. Quand on parlait, elle était au salon. Donc, elle était tellement émotionnée, stressée de savoir que son fils était revenu qu'elle enfouit dans la chambre. Donc, elle ne savait pas comment réagir. On était en ligne. Je l'ai seulement senti qu'elle a dit, attends, attends, attends. Elle est partie dans la chambre. Quand elle arrive dans la chambre, elle me dit, il est rentré, il est rentré, il est rentré. Je dis, oh, gloire à Dieu, il est rentré. Donc, il est vivant. C'était la prière de tout le monde. Franchement, tu as eu raison de ne pas appeler les services de police. Deux minutes après, on n'a même pas encore fini de s'étonner qu'il était rentré. Monsieur était rentré pour prendre les clés de la voiture. Il est rentré, il est rentré dans sa chambre. Quand elle était dans sa chambre, Dieu s'était dans sa chambre. À peine, elle me dit, oh, mais j'entends la porte qui s'ouvre. Quand la porte s'ouvre, elle sort comme ça. Il est rentré prendre les clés de la voiture. Il a pris les clés de la voiture de son papa, dans lequel il gardait son vélo. Il a pu la démarrer, il est parti. Donc, il lui a dit ni I, O, A. Parce qu'elle, quand elle l'a vue, tellement qu'elle était émotionnée, elle ne savait pas comment réagir. En plus, moi, j'étais en ligne avec elle. Donc, elle n'y a rien dit, il aussi n'y a rien dit. Il est parti. Elle est restée bouche bée. Elle m'a dit, tu vois, je ne veux plus penser à ça. Parce qu'il va me donner des tensions, il va me rendre malade, il va me stresser. Donc, il est venu dimanche, après, il est parti. Sans explication, sans rien. Vraiment, c'était la situation que j'étais née à vous informer, quand même. Donc, depuis dimanche, je ne l'ai pas appelée. Excusez-moi. Chérie, s'il te plaît, tu peux prendre mon portable, il y a Maxence qui appelle, là. Je ne sais pas où ils sont, pourquoi ils m'appellent. Excusez-moi. Donc, c'était ça, la situation. Donc, depuis lors, je ne l'ai pas appelée. Je ne l'ai pas appelée pour savoir c'était quoi la suite de son histoire. Voilà. Tu peux le rappeler pour savoir sa suite. Merci. Donc, voilà. C'était ça, l'histoire, la suite de notre maman qui est aux États-Unis. Donc, c'est que son fils est vivant, les saints et saufs. C'est ça qui était important. Après, le reste-là, ils vont régler ça en famille, en sachant que c'est une maman. Quand on a parlé, on a continué à parler, après qu'il soit parti, tellement elle était étonnée, et même moi-même, j'étais étonnée qu'il soit venu seulement comme ça, il soit parti. Elle m'a dit, là, c'est compliqué. Je ne sais même pas quoi faire de cet enfant. Elle a lu tous les messages. Effectivement, elle veut quand même le sécouer, quoi. Bon, moi, je lui ai dit, tu vois, c'est un jeune garçon, il ne faut pas le sécouer de la nuit comme ça. Tu ne sais pas, tu sais, il fume ces histoires-là qui fume. Je ne sais pas dans quel état il est venu. Ne l'attaque pas cette nuit-là, verbalement, et tout ça, ne lui dit rien. Ou tu lui poses quand même des questions gentiment, mais après, il faut que vous vous asseyez quand il est normal, tranquille, pour que vous en parliez, et tu lui demandes s'il veut vraiment partir, de partir de la maison. Elle m'a dit, c'est ça qu'elle pense, mais le problème est qu'elle dit qu'elle a peur de vivre seule dans la maison, en fait. Elle a peur de rester seule, ça ne l'arrange pas, merci. Ça ne l'arrange pas de rester toute seule dans la maison, en sachant que son mari travaille en mission en Afrique. Maintenant, il lui fait la pression pour partir. Qu'est-ce qu'elle va faire avec une villa comme ça, toute seule? C'est en fait compliqué, c'est oppressant pour elle, mais elle est obligée d'accepter qu'il parte, parce que ce comportement-là, il est revenu sans rien lui dire. Ça veut dire qu'il était bien où il était. Elle ne s'inquiétait, en fait, pour rien. Ça veut dire qu'il a un endroit où aller. C'est vraiment difficile avec les enfants qu'on élève ici à l'Occident. Donc, c'était la suite de son histoire. Elle vous a beaucoup remercié pour les messages. Vous lui avez donné la force, même si c'est très compliqué quand c'est toi qui vis la situation et que tu vois la personne. Il y a l'amour, il y a le mélange, il y a les émotions, il y a tout ça qui joue sur le comportement d'une mère. Comme vous le savez, la plupart d'entre vous, vous ne savez pas comment réagir. Donc, c'était ça, la suite. Merci beaucoup. Et aussi, on a la suite... Oh là là, l'histoire, j'ai oublié le titre. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y avait l'histoire d'un papa qui m'avait appelé du Congo Kinshasa. Bon. À la fin de la vidéo, je vais essayer de mettre cette vidéo-là à la fin de la vidéo. Donc, quand la vidéo ici va finir, elle va vous proposer de regarder la vidéo dont je parle parce que je ne me souviens plus du titre. Ce papa-là nous avait contactés depuis le Congo Kinshasa. C'était un monsieur qui était séparé de sa première copine qui était parti aux États-Unis avec l'enfant. Et l'enfant avait été tué dans une ambiscade. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le papa était bourgeois au Congo Kinshasa. Après, après s'être séparé, il a eu beaucoup d'argent. Ils étaient mariés. Ils s'étaient mis ensemble avec une autre femme qui était la copine, un peu albinose. Non, pas albinose, c'est trop dire. Presque albinose de sa femme, de son ex-copine. Ce n'était pas sa femme, son ex-copine. Elle allait partir aux États-Unis. Elle ne s'en sortait pas. Lui, il voulait récupérer son fils. Elle ne voulait pas. Quand son fils est décédé, la dame des États-Unis voulait récupérer la maison qu'il lui avait achetée à Kinshasa. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là. Donc, ce monsieur-là m'a contactée. Voilà, il y a une maman. Maman, on se souvient. Donc, ce papa-là m'a contactée parce que l'ex dont l'enfant était mort, qui était aux États-Unis, qui réclamait la maison de son fils dans lequel elle avait investi. Je ne sais pas, elle disait qu'elle avait investi 35 000 $, qui était faux. Elle voulait récupérer cette maison-là. Bon, il m'a dit, tu connais les femmes, les femmes d'Europe, comme on vous appelle là, que vous venez du Canada ou de où que ce soit. Vous venez d'Europe. Avec vos charmes, avec vos jupons faciles à descendre, avec vos connexions, des gens qu'on ne sait pas où vous rencontrez. Donc, le papa, la dame, elle est venue à Kinshasa, elle a tourné avec toutes les autorités qui sont là-bas. Ça, c'est d'après lui, il n'y a pas de preuves. Mais, c'est qui est sûr que, quand ils sont allés au tribunal, la dame a remporté. Elle a gagné le procès. Il est obligé de lui donner cette maison-là. Donc, il lui a donné la maison. Et puis, son épouse de la maison en avait marre. Des bruits, des querelles, des appels, des pressions, des menaces. Elle dit, tu vois, une femme désespérée en Europe qui compte sur une maison, qui tient à récupérer une maison de son enfant décédé. Elle n'a pas de mari. Elle est là, elle travaille dans les froid. Elle sort le matin, elle sort le soir. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas... Il dit, à un moment, bon, il était fatigué. Il y avait trop de pression en sachant que sa femme de la maison est l'ex-copine de sa femme-là, de cette dame-là. Donc, ça a créé beaucoup de choses. Elle connaissait des gens ensemble et tout ça. Il a laissé tomber. Comme elle a gagné le procès, il dit, en tout cas, elle a gagné le procès parce qu'elle baissait son jippon. Elle n'a pas gagné le procès parce qu'elle avait droit. Elle avait plein de mensonges, plein de Western Union mensonger, plein de trucs. Tu ne connais même pas, mais tu connais comment l'Afrique fonctionne. Elle a gagné le procès. Donc, il lui a donné cette maison-là de son fils décédé et il espère que ça va l'amener au paradis. En tout cas, merci beaucoup, papa, pour ton partage. Merci. C'était ça, la suite de cette histoire-là qu'on avait racontée. Pour vous qui ne l'avez pas vue, je vais la mettre en fin de vidéo. Voilà. Aujourd'hui, nous avons encore une histoire qui nous vient des États-Unis. On a notre maman Francine qui nous a appelé depuis les États-Unis. Elle nous dit ceci. Kabibi, moi, maman Francine, je suis une maman congolaise. Je suis née au Congo, Kinshasa. Je suis née dans une famille normale. Dans notre famille, on n'était pas riches, 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 mais on était aisés. Une famille normale, mais qui peut se permettre des petits plaisirs. Donc, on vient d'une bonne famille avec des parents qui gagnaient leur vie décemment. Moi, j'ai au moins quatre grandes sœurs. J'ai quatre grandes sœurs, mais on peut parler d'une seule grande sœur, ce qui est important. On va l'appeler grande sœur Yolande. Sa grande sœur Yolande et elle, on va dire, elles avaient un écart d'âge de quatre ans. Mais après, c'était des sœurs. Dans la maison, il y avait l'ambiance parce qu'il y avait beaucoup de filles. Elles ont grandi comme ça. Elle, quand elle a eu l'âge de 16 ans, notre maman dit qu'elle est belle. Elle a dit, moi, je suis une belle femme. Bon, elle est belle. Elle dit, quand elle a grandi, elle était très remarquable. Donc, à l'âge de 16 ans, elle a commencé à être sollicitée, sollicitée par les grands, par les petits et tout ça. Dans la maison, ça se voyait que vraiment, c'était un pétrole qu'on avait dans la maison, vraiment une pierre précieuse qui brillait. Toutes ses sœurs étaient au courant de ça. Même si elles avaient leur vie, elles avaient leur fréquentation. Ça veut dire que ses sœurs ne se promenaient plus avec elle, ne sortaient plus avec elle. Quand elles allaient dans leur petit business là, amoureux des garçons, des copains du quartier et tout ça, elles savaient que Francine est trop belle. Tu vas la mener comme ça, ton copain commence à changer d'avis. Donc, ses grandes sœurs l'avaient un peu isolées. C'est comme ça que elle, elle a fait connaissance d'une autre sœur, d'une autre femme, d'une autre yaya dans le quartier. Cette fille-là s'appelait Angèle. Angèle et elle, elles avaient une différence de 4 ans. Donc, Angèle, normalement, elle avait l'âge de sa sœur Yolande. Angèle et Yolande avaient le même âge, mais elle n'était pas copine. Mais elle, comme Angèle, c'était quelqu'un d'éveillé, elle aimait le style d'Angèle. Elle a commencé à la suivre. Elles ont commencé l'amitié. Elles se sont connues. Elle m'a dit notre amitié officiellement. Elle a commencé, j'avais peut-être l'âge de 17 ans, 18 ans. Quand vraiment nous sommes devenus des copines, qu'on sort. Elle m'appelle, on dit, tu es où? Viens, on sort. On sort. On va en ville, on va se promener avec Angèle. J'avais déjà grandi. Kabibi, on faisait la vie. Chacun faisait un peu sa vie. Angèle est tombée sur un monsieur. Ce monsieur-là s'appelait Monsieur Lucien. Angèle était plus âgée. Donc, vous comprenez que Monsieur Lucien, il travaillait. Il avait déjà commencé la vie. Quand elle rencontre Lucien, il lui dit, il vient de se séparer. Prenons des exemples. Elle est là, 18 ans. Angèle a 22 ans. Lucien a 29 ans. Donc, elle est Lucien, il y a un grand écart d'âge. C'est vraiment tonton, comme on l'appelle au Congo Kinshasa. Mais avec Angèle, ça passe. 29 ans et 22 ans. Lucien avait déjà eu deux enfants. Avec une dame-là, Séverine. Ils auraient eu deux enfants avec Séverine et ça ne donnait pas, ça ne marchait pas. Avec Séverine, il avait doté Séverine. Mais il ne l'avait pas amené à la mairie. Pourquoi elle avait doté Séverine? Parce qu'il l'avait engrossé. Quand elle a accouché, il l'a doté. Elle est retombée enceinte. Elle a accouché du deuxième enfant. On a pris Séverine et les enfants ont lui a donné. Il a dit, vu que toi, tu es déjà grand, tu sais comment engrosser notre fille, c'est devenu ta femme. Tu pars avec elle. Donc, ce monsieur-là, il habitait avec Séverine et ça ne marchait pas. Ils étaient jeunes. Il y avait trop de prises de tête. Parce que Séverine elle-même aussi, c'était une jeune fille. Ça veut dire que Lucien ne voulait plus d'elle. Il a commencé à chercher une autre femme. Une fille avec qui va commencer la vie. Comme il avait un peu d'expérience, il va lui apprendre la vie. Il va l'éduquer, comme on dit. Il va la façonner à son image. C'est comme ça qu'il est tombé sur Angèle. Angèle était au courant. Elle a accepté. Ils ont commencé à se fréquenter. Séverine a appris. Quand Séverine a appris, moi j'étais la copine d'Angèle. Séverine était jeune, un peu plus âgée qu'Angèle. Elle a commencé des problèmes. Toi-même, tu connais les filles de Kinshasa. Tu sais combien de fois on s'est disputé. Combien de fois on s'est presque tapé. Séverine nous attendait dans les coins des rues. Imagine, elle avait deux enfants. C'était comme si Angèle sortait avec son mari. Elle considérait Lucien son mari. Angèle s'est dit, qui va laisser? Lucien travaillait au centre-ville de Kinshasa. C'était chaud. Tu vois, moi là, j'ai mis ma bouche dans les problèmes de Séverine. Et Angèle a un point que Séverine même, je crois qu'elle pensait que j'étais la petite soeur propre d'Angèle. Palabre, palabre, pan, Angèle est tombée enceinte. Angèle a accouché de son enfant à 23 ans. Donc, on va dire presque un an après la relation, elle avait un bébé. Quand elle accouche, lui, Lucien, il dit à sa famille et à la famille de Séverine qui ne veut plus d'elle, il a une autre femme. Il a pris Séverine, il a renvoyé dans sa famille, il a payé les amendes, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et le mariage est terminé avec Séverine. Elle est impolie. Lucien s'est mis avec Angèle sans l'épouser dans la même maison dans laquelle Séverine vivait. Angèle allait remplacer. J'ai porté mes pieds et j'ai commencé à aller là-bas, aller visiter Angèle, commencer à la fréquenter. C'était ma grande soeur. Angèle a accouché du deuxième enfant. Kabibi. Quand Angèle a accouché, ça veut dire qu'elle avait deux enfants, c'était compliqué de sortir avec elle. Moi aussi, j'avais grandi. À cette époque-là, comme je te dis, moi, j'étais très belle. J'avais rencontré un garçon, Karl. Karl, c'est aussi un garçon de bonne famille comme moi. Bon, quand je dis bonne famille, ma famille à moi, par rapport à la famille d'Angèle, ce n'était pas pareil. Nous, on venait d'une meilleure famille. Mes grandes soeurs s'est mariées, tu vois un peu, la maison s'est vidée. Moi aussi, j'ai rencontré Karl. Karl, je suis tombée enceinte avec Karl. Quand je tombe enceinte, je suis la première de la maison qui fait un enfant sans qu'elle soit mariée. Donc, les parents sont indignés. Pourquoi je fais ça? Tout le monde va à l'école, même si j'allais à l'université. Moi, j'allais à l'université, mais je suis tombé enceinte de lui. Les parents sont allés voir les parents d'écart. Ils ont discuté. Ils ont dit, il n'y a pas de souci. Karl, comme il est là, il venait de finir les études supérieures. Donc, il était gradué au Congo Kinshasa. Il avait fait trois ans d'études supérieures, trois ans d'études universitaires. On l'envoie quand même aux États-Unis. Ferme la porte. On l'envoie aux États-Unis. Tu fais du bruit? On l'envoie aux États-Unis. Il va faire ses études. Il me laisse avec l'enfant sans m'avoir épousée. On reste en contact et tout ça. Moi, je me calme. Je termine aussi. J'ai mon diplôme universitaire. Quand je l'ai, Karl aussi aux États-Unis, il s'installe, il se débrouille. Bien sûr, il sort avec des filles là-bas, des Américaines et tout. À un moment, mon premier enfant, l'enfant que j'avais avec Karl, avait peut-être quatre ans. Quand Karl décide de revenir au Congo Kinshasa pour m'épouser. Moi, c'est le père de mon enfant qui m'a épousée. Il est venu m'épouser. Il est venu d'abord le premier tour. Toi, tu sais comment ça se passe. Il est venu doter et tout et tout. Tout le monde était content. C'était un garçon sérieux. Il m'a doté. Il m'a laissé enceinte. Il est parti. On a commencé les démarches. On a commencé les démarches à l'ambassade des États-Unis et tout ça. Pour moi, il y a deux enfants. Toi, tu connais ces démarches-là. Ça peut faire un an et demi, même deux ans. Donc, j'ai accouché du deuxième enfant au Congo. Ça veut dire que moi, j'avais deux enfants. pardon. Et Angèle, elle en avait trois. Moi, j'étais chez mes parents. Angèle était chez elle. On a continué l'amitié. Pendant cette période-là, qu'elle a eu son troisième enfant, son mari, la Lucien, il a commencé à la tromper. Il a commencé à sortir avec une fille. Quand moi, j'ai accouché, en tout cas, de mon deuxième enfant, Lucien venait de faire un enfant dehors. Quand je dis dehors, c'est en dehors du couple d'Angèle, de lui et Angèle. En sachant qu'Angèle élevait les enfants de Séverine. Parce que Séverine, elle en avait eu marre. Elle ne voulait plus garder les enfants. Lui, Lucien, il gagnait un peu d'argent à Kinshasa. Il vivait avec Angèle. Il a gâté. Elle a acheté des bijoux et tout ça. Pourquoi elle allait se taper les deux enfants? Elle est venue lui ramener ses enfants. Donc, Angèle, dans sa maison, elle avait cinq enfants. Les deux de Séverine et les trois qu'elle avait accouchés. Lucien s'est fait un bébé dehors. Quand il fait son premier bébé dehors, le mariage a bougé. Angèle n'était pas d'accord. Elle était très fâchée. C'est à cette période-là que moi, je suis partie aux États-Unis. Quand je vais aux États-Unis, prenons que ma maman, elle habite à Dallas. Elle arrive là-bas. Elle vient chez un homme qui est déjà installé. Donc, elle ne vient pas chercher la vie. Elle vient trouver car elle est déjà bien installée. Carl, je t'ai dit qu'il avait fait déjà le graduat au Congo. Aux États-Unis, il l'a complété. Ça veut dire que Carl a fait des études aux États-Unis. Et moi, j'ai un diplôme universitaire. Quand j'arrive à Bibi, j'ai fait, pas une équivalence, mais j'ai rajouté un peu, j'ai fait une formation. Quand j'ai fait la formation, je termine. J'accouche de mon troisième enfant. Donc, notre maman qui nous a appelé à trois enfants. Il se passe peut-être sept ans. Tout ce que je te raconte là. Donc, moi, j'accouche de mon enfant, on s'installe et tout et tout. Comme j'avais un bon boulot et que Carl avait un bon boulot, tout ces temps que je suis arrivée aux États-Unis, on habitait un appartement. Donc, je connais la vie des appartements. Et en plus, là où on habitait, on était au rez-des-chaussées. Le voisin d'en haut faisait du bouquin. Il marchait, ça m'énerve. Je ne supportais pas. Je ne supportais pas, Kabibi. On a déménagé. On est allé habiter dans un immeuble où il y avait l'ascenseur. Kabibi, il n'y a pas quelque chose qui m'angoisse comme l'ascenseur. Monter dans un ascenseur, ça me stresse. Je n'aimais pas, je ne faisais que râler. C'est comme ça qu'il a dû m'encourager, qu'il travaille, travaille et de l'expérience, on va acheter une maison. Franchement, nous, on s'est concentrés pour acheter notre maison. Il est tombé sur un bon banquier. Kabibi, nous, on a fait le mariage parce qu'ils sont mariés. Ils étaient mariés civilement. On a fait le prêt ensemble. Son boulot et mon boulot. Pas. On nous a donné d'argent. On a acheté une maison presque à 700 000 dollars. C'était comme la maison de mes rêves. Tu vois, aux États-Unis, j'ai visité, visité, visité les maisons avec cette agence-là jusqu'à comprendre que non, c'est celle-là que je veux avec cuisine centrale. Vous connaissez même les belles maisons américaines. J'ai choisi ma maison, ma maison des rêves. Quand j'ai choisi ma maison, on est content, on aménage, on dit on va acheter les meubles, on a commencé à discuter, on va appeler quelqu'un pour la déco intérieure. Nous, on a payé quelqu'un pour nous faire la décoration intérieure. On a pris un crédit pour faire la décoration intérieure de ma maison. Ça veut dire que quand vous vous engagez comme ça, vous êtes prêt à travailler 500 % pour rembourser toutes ces dettes-là. Une belle maison, ça s'accompagne de quoi? Une belle voiture. Même si la belle voiture, c'était pour nous deux, mais c'est Karl qui l'utilisait plus. Moi, je l'utilisais beaucoup quand je sois avec les enfants. Mais on avait une belle voiture et l'ancienne voiture. Vrai, vrai, c'est moi qui utilisais plus l'ancienne voiture. Salut. Ma grande-sœur Angèle, là, qui reste au Congo, le mariage n'a pas donné. Elle a commencé à m'appeler. Oh, comme il est là-bas, Lucien a fait un deuxième enfant dehors. J'ai dit, ah, maman, il avait déjà commencé quand j'étais au Congo. Donc, comment ça se passe? Il a fait avec la même fille. Oh non, il a fait encore avec une autre fille. Elle a dit que c'était trop pour elle, elle n'en pouvait plus. Elle voulait aller en Europe, mais elle n'arrivait pas à avoir des visas. Elle n'avait pas vraiment fait d'études. C'était compliqué, tout ça. J'ai lui parlé du DV Visa. Vous voyez les visas, là, qu'on joue en ligne, là. Fait la demande des visas et tout ça. Essaye, hein. On ne l'essaye jamais. Beaucoup de gens viennent aux États-Unis ici. Ils gagnent ça. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais toi, tu peux quand même essayer. Mais si c'est... En fait, quand elle me disait tout ça, c'était pour qu'on lui fasse une invitation, on en plus en charge et tout. Je l'ai dirigée vers le DV Visa. Je lui ai expliqué. Elle a cherché des gens au Congo qui ont fait pour elle. Elle a payé. Vous voyez les garçons qui savent bien remplir les dossiers. Ils ont fait pour elle. Comme Dieu sait faire les choses, il a eu pitié d'elle. Tabibi, elle a fait coup direct. On l'a prise. Quand elle a postulé comme ça, l'année d'après, là, quand les résultats sortent, on l'a prise. Elle m'a appelée. Elle criait. Elle était contente. Elle était dans toutes ses émotions. OK. Nous, tous, on était contentes. Vraiment, je dis, ouais, ma personne va me rejoindre aux États-Unis. En sachant que, quand on s'est connu à Kine, il la voyait, mais il n'était pas proche. Bon, c'était aussi ma stratégie. Moi, je n'aime pas trop que mon mari soit ami à mes copines, mais il la connaissait. Je lui ai dit, Angèle, bien et tout ça. Il m'a dit, hum, hum, comme Angèle vient là-bas, c'est fini, je ne veux plus te voir dans cette maison. Non, ça, c'est ma personne et tout et tout. Tabibi, quand elle est arrivée, elle m'a dit qu'elle, elle allait habiter au Texas. Cette maman-là, Angèle, c'est une moulouba. Elle habite au Texas. Et maman Angèle, le temps que notre sœur Francine était partie ici, elle avait fait la formation de couture. Donc, elle est couturière aux États-Unis. Il y a des mamans, il s'est perdu même qui la connaissent. C'est une maman moulouba, mais comme on n'aime pas la polémique, on ne va pas dire son vrai nom. On l'appelle par ce nom de balouba. Voilà. La maman couturière de Texas. Cette maman-là, elle a fait sa couture. Elle arrive aux États-Unis. Elle va au Texas pour ses raisons personnelles. Elle connaissait du monde là-bas. Ça veut dire que maman Francine se déplace. Elle est partie la voir avec la petite voiture, avec sa voiture à l'ancienne. Elle est partie la voir et tout ça. Elle était contente. Elle a vu les enfants, les enfants ont grandi. Elle est venue avec ses trois enfants. En tout cas, elle était bien installée. Elle était arrivée chez quelqu'un. La personne a été motivée à nous présenter comment faire les démarches pour trouver la maison, comment chercher les sociales et tout. On l'avait logée déjà dans un petit truc et tout ça. Donc, en tout cas, elle n'avait pas de difficulté. Elle est venue avec les papiers. Bon, quand elle est venue, bien sûr que quand tu arrives, Kabibi, on ne va pas te loger dans une villa. On va te loger d'abord dans les studios, comment ça s'appelle? Les foyers. Parce que tu es arrivée avec tes enfants. Le temps qu'on calcule que tu as trois enfants, on commence à te chercher un logement. Tout ça, ça prend du temps, le temps de te faire les premiers papiers, les soins médicaux et tout ça. C'est des démarches. Tu n'arrives pas en te loge dans une villa. Donc, elle habitait, on va dire, au foyer. Prenons qu'Angèle est arrivée, on va dire septembre. Moi, je suis allée la voir au mois d'octobre. Quand je suis allée la voir, c'est quand on venait de lui donner son foyer. Elle habite au foyer, moi je pars. Maintenant, au mois de décembre, moi je lui dis de venir fêter chez moi. Noël, comme ça, elle vient voir aussi où j'ai vu. J'ai quand même une maison. Quelqu'un comme tu les connais aussi. Tu as envie aussi quand même. Qui n'aime pas faire des fiers? Qui n'aime pas montrer qu'elle a réussi? Qui n'aime pas montrer que chez moi c'est beau? Donc, c'était aussi une fierté pour moi pour lui montrer que, hé, viens voir un peu mon niveau. Si aux Etats-Unis là quand même, ça a donné. Donc, c'est là un livre qui dit, tu viens fêter Noël avec tes trois enfants chez moi. Comme ça, on va... Ok. Quand elle vient, elle est très surprise. D'abord, je suis allée la prendre avec le 4x4. Je suis allée la chercher. La voir, elle était descendue de son train avec mon 4x4. Elle était surprise. Elle me dit, oh, tu as changé de voiture. Je dis, non, je n'ai pas changé. Ça, c'est la voiture de la maison. En fait, c'est notre voiture à Karl et moi. On l'utilise, mais tu vois, on s'échange les voitures. Ça dépend. Quand je savais que tu avais les enfants, quand même. Hé, maman, tu n'as pas personne, non? Regarde te chercher quand même une belle voiture, comme ça, tu sens le niveau. Ah, on a rigolé vraiment. Toi, tu n'as pas changé et tout et tout. Et quand elle est à Kinshasa, moi, je lui parlais souvent que je n'aime pas l'ascenseur. Je ne supporte pas l'ascenseur. L'ascenseur m'énerve. Ça fait du bruit. Ça m'est stresse. Elle rigolait parce qu'au Congo-Kinshasa, où elle vivait, il n'y avait pas d'ascenseur. Donc, dans sa tête, elle pensait qu'on allait dans un immeuble. Quand on arrive maintenant, on arrive chez moi. Oh, j'ai gars, papa, j'ouvre comme ça, les garages qui montent et tout ça. Il y a des chiens pour frimer. Vous voyez les belles maisons? Vous n'avez pas acheté les beaux chiens là, poilis, blancs là, pour frimer. Donc, j'ai acheté les chiens et tout ça. Elle me dit, ici, c'est où? Je dis, ici, c'est chez moi. Elle me dit, oh, mais toi, tu n'habites pas dans ton immeuble là où tu ne supportes pas l'ascenseur. J'ai regardé. Hé, maman, on a déjà déménagé. Je ne t'avais pas dit, je t'avais gardé les sécures. Dans la vie, il faut aussi des surprises. On a acheté la maison. Elle me dit, pardon? Je dis, oui, cette maison-là, j'ai acheté, maman. Ha, laisse tomber. Pour entrer d'abord. Quand on est entré, elle n'arrivait pas à croire que c'était chez moi. Tom, tu connais les maisons des Etats-Unis. Nous, c'est décoratrice intérieure qui a équipé la maison. Donc, imagine ma maison. Elle l'entrée, elle était bouche bée. Hein? Ici, comment on va dormir? Ici, est-ce qu'on peut même toucher les trucs, maman? Ici, on a envie de rester fixe, sans rire, sans bouger, parce que la maison est trop belle. J'ai rigolé, j'ai dit, j'ai les enfants. Viens voir les enfants. Eh, les enfants sont venus. Les enfants ne la connaissaient pas. Eh, là, nous passons les enfants. Papa Carl, eh, bisous, eh, tout ça. Welcome, welcome. Elle m'a dit, maman, n'est-ce pas la maison? J'ai dit, viens visiter. Eh, tâche ma personne. Je suis partie avec la Bibie, viens visiter toute ma maison. Tu vois, ma garde des robes ici. Quand tu réussis, ça, c'est les points pour les vêtements. Ça, c'est comme si, ça, le bain du feu comme ça. Eh, maison à l'étage. Elle a visité, elle m'a dit, waouh, franchement, c'est très beau. Une maison comme ça, ça coûte, eh, combien? Moi aussi, Julien, ça coûte 700 000. Si tu en es 600 à 800 000, ça dépend maintenant des quartiers. Mais, il y a aussi des quartiers. Tu sais, les États-Unis, c'est la stratégie. Il y a des coins aussi où les maisons coûtent moins chères. Où une maison comme ça, tu peux l'avoir à 300 000. Mais ce sont parfois des états où il y a des érosions, où il y a des tremblements d'été. J'ai commencé à bavarder. Il y a expliqué les États-Unis. Eh, moi, j'habitais là-bas. On a parlé, parlé. Il n'y avait pas de soucis. On a ouvert les champagnes. On a dit, welcome, ma copine. On a mis les anciennes chansons de Madilou. On a dansé. On a fait, vraiment. C'était pour Noël. OK, on a passé Noël. Maintenant, les soirs, quand je vais aller l'installer pour dormir avec ces enfants, je vois des gens de pyjama qui sortent là un peu. Je comprends que c'est comme si ils n'ont pas vraiment des beaux vêtements. Bon, déjà, ils n'étaient pas trop bien habillés. Pendant le lendemain, je lui dis, bon, maintenant, ils se sont venus pour Noël. C'est comme si ils sont arrivés vers le 20. Je lui dis, demain, comme ça, on va sortir avec les enfants. On va aller acheter des cadeaux. On va aller acheter des choses. Pour Noël, il faut un peu les préparatifs. Comme les magasins seront pleins. Les habits, ils ont portés même. Les baskets. Dans mon cas, je dis, ah, vraiment, c'est chaud. Elle vient vraiment d'arriver. Je lui ai demandé, c'est comment tu as des petits revenus et tout. J'ai compris que c'était compliqué. Je les ai mis dans ma voiture. On est partis au supermarché. On a fait les courses. Quand on a terminé, je les ai emmenés dans une galerie. J'ai dit, choisis les manteaux pour les enfants. Choisis les pantalons. Choisis les chaussures. J'ai lui fait les courses. J'ai lui fait les courses parce que des gens, j'avais invité aussi mes amis à moi à quelques têtes pour Noël. Je savais que j'allais faire un grand repas. J'ai quand même une belle maison. Quand tu as une belle maison, tu fais la fête. Donc, j'avais invité des gens qui allaient bien s'habiller. J'ai compris que ces enfants n'avaient pas d'habits. Je les ai rachetés des bons manteaux. Prenons comme aujourd'hui. Elle a fait ces trois enfants-là. Tu dépenses à peu près 80 à 100 euros par manteau pour enfant. C'est déjà un bon manteau. Donc, maintenant, quand tu vas aux chaussures, ça veut dire chaque enfant, j'avais mis presque 250. J'avais dépensé beaucoup d'argent pour elle. En tout cas, elle était contente. Elle n'en croit pas. Et ma petite soeur, et vraiment, et vraiment. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. OK? On a fait la fête. On a fêté Noël. Ils sont partis vraiment. Ça s'est trop bien passé. Quand ils sont partis là-bas, elle est restée. Après, elle m'a dit, oh non, on l'a logée. OK, mais après, moi, je ne peux pas comme ça. Elle est là-bas tout le temps. On habitait dans deux villes différentes. Tout le temps, on téléphone, on posait tout. Moi, je n'ai pas des réseaux sociaux. Je n'aime pas Facebook. En tout cas, moi, ce que j'utilise, c'est WhatsApp, point barre. Déjà, moi, je n'utilise pas des réseaux sociaux. Donc, elle, elle avait des Facebooks, des choses comme ça. Elle mettait ses photos. Elle avait mis les photos des Noël chez moi. Voilà, il n'y a pas de souci. Du coup, il s'était passé, je crois. Elle m'appelle, elle me demande. Maintenant, c'est pour Pâques. On ne viendra pas fêter Pâques. Moi, je dis, ah, vous pouvez venir fêter Pâques, mais moi, je n'avais pas vraiment prévu. Si vous venez, on va vraiment fêter en famille. Je dis, mais ça ne me dérange pas. Tu connais la maison à la place. Tu peux venir avec des enfants si ça te change. Elle me dit, mais je viendrai avec un visiteur. Je dis, avec un visiteur. Elle me dit, toi-même, tu vas aller voir. Je me suis dit, elle a rencontré l'amour. Tout ça, là, quand elle me raconte, elle avait abandonné son mari. Elle avait divorcé. Ils s'étaient séparés. Et à ma grande surprise, quand ils viennent, je pars les chercher. La Bible, les visiteurs, c'est qui? Les visiteurs, c'est son mari, dit Lucien. Lucien, le papa de ses trois enfants, avec qui ils s'étaient séparés, elle lui a fait faire des recoupements familiales. Donc, dès qu'on lui avait donné l'appartement, elle lui a fait faire des recoupements familiales. Lucien est venu avec ses deux enfants de Séverine. Donc, elle a fait les démarches pour Lucien. C'était avec les deux enfants de Séverine. Je suis restée bouche bée. Elle se retrouvait avec cinq enfants et son mari. Donc, leur maison de Kinshasa, ils sont venus aux États-Unis. Donc, tout ça, là, on a sauté un peu des étapes. Là, c'est peut-être deux ans après qu'elle est aux États-Unis. Elle est déjà en appartement. Je suis restée bouche bée. Je me suis retrouvée en face de Lucien qu'on insultait tous les jours avec elle au téléphone. Lucien que j'ai déjà critiqué parce qu'elle avait fait deux enfants dehors. Tous les jours, j'ai la motive. J'ai dit, je peux être américain. Ici, les Américains ne sont pas racistes. Comme ça, comme ça. Lucien est venu aux États-Unis. Je lui ai dit, ça m'a embrassé. Papa, Lucien, on te met sous les fêtes accomplies comme ça. Comment tu vas réagir? Bon, on va à la maison. Du coup, je me lis. Ça veut dire que la chambre devait dormir avec les enfants. Elle doit dormir avec son mari. Pardon. Ça devient compliqué pour moi. Donc, c'est comme ça que les choses se passent. On arrive à la maison. Karl est très surpris. Mais on savait qu'elle venait avec quelqu'un. Il y avait une surprise. Il y avait une surprise. OK. On arrive, je préviens, Karl, par téléphone, que le monsieur, c'est Lucien. En fait, pour que je ne sois pas trop choqué et tout. Donc, on arrive. On passe des séjours. Ils sont restés. Les hommes ont parlé entre eux. Karl a posé mille questions. Comment vous avez fait? Quel travail il faut faire? Quelle formation il faut faire? Tu vois, quand les gens viennent d'arriver, comment ils sont? Bon, on a posé, on a bien passé. Quand on arrive à la prison, je lui ai demandé, comment Lucien est là? Il dit, ah, ma soeur, laisse tomber, c'est moi. J'ai déjà trois enfants avec lui. C'est mieux de continuer avec la même personne. Tu vois, dans la vie, parfois, il faut se remettre en question. C'était un choix. Et c'est peut-être Kinshasa. Tu vois, ici, moi aussi, je gagne de l'argent à Kinshasa. Je n'avais pas l'argent comme ici. Les hommes changent. Et tout, elle m'a avancé plein de philosophies. J'ai dit, eh, maman, c'est ton mariage. Moi, je ne vais pas mettre la bouche dedans. Donc, si tu penses que tu seras heureuse avec lui, c'est l'essentiel. C'est vrai que c'est le papa des enfants. Ils sont partis. Quand ils partent, elles m'appellent peut-être trois ou quatre mois après. Oh, ma copine. Ah, Yaya. Vraiment, je voulais te demander un service. J'ai vraiment un problème. J'ai besoin de 5000 dollars. 5000 dollars, là. Hé, c'est quoi, ça? 5000 dollars, là, je vais te... C'est quoi, ça? Je vais te les rembourser. J'en ai besoin. C'est Lucien, ils voulaient faire quoi? Ils voulaient... En tout cas, ils avaient un problème des couples. Ils avaient besoin de 5000 dollars. Et elle, elle travaillait. Elle me dit, je vais te rembourser 500, 500. Tous les mois. Bon. C'est ma copine, je sais qu'elle n'a pas mon niveau de vie. 5000 dollars, nous, on rembourse la maison, les voitures et tout. Je ne peux pas prendre 5000 dollars comme ça du compte lui donner. Donc, je suis obligée de dire à mon mari. J'ai dit, bon, ce n'est pas que je vais demander à ton beau. J'ai pas... J'ai demandé à mon mari. Mon mari a refusé. Il a dit, 5000 dollars, c'est trop. Dis-lui 2000, il n'est qu'elle s'est démerdée à trouver ailleurs. J'ai supplié mon mari pendant une semaine. J'ai dit, ne fais pas ça, toi aussi. Ils savent qu'on a l'argent. Regarde comment on vit. Tu vois, des choses comme ça. On ne demande pas à tout le monde. Angèle, c'est ma soeur. C'est ma soeur depuis l'enfance. On se connaît. J'avais dit, c'est ta heure. J'ai plaidé. Tu sais comment une copine plaide pour sa copine chez son mari? Quand je plaide comme ça, mon mari, finalement, il lâche. Il me dit, tu es responsable de cet argent. Tu sais qu'on en a besoin et tout ça. Tu vois ce que je te disais? C'est comme ça que mon mari accepte et on lui donne les 5000 dollars. Elle est venue vraiment jusque chez moi. Elle vient, elle prend les 5000 dollars. Mon mari me dit, fais lui signer les papiers. Je lui dis, papa, Angèle, c'est comme ma soeur. Donc, Angèle, l'amitié va finir pour 5000 dollars. Tu vas lui mettre de l'argent. Elle va te donner de l'argent. Ne t'inquiète pas. Ils sont deux, ils travaillent. Ok. J'ai pris les 5000. Malgré qu'elle était venue, elle n'a pas signé les papiers. Elle a pris les 5000 dollars. Elle est partie avec. Fabibi, quand Angèle est arrivée, alors elle habite au Texas jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne savais pas qu'on m'avait déjà bloquée. C'est peut-être deux jours après que j'appelle pour savoir qu'Angèle, comment ça va et tout, normal, la conversion normale, le numéro ne passe pas. J'ai essayé d'appeler la lendemain, le numéro ne passe pas. En fait, je ne pouvais même pas penser qu'elle m'avait bloquée. Je pensais que c'était un problème des réseaux. J'appelle, j'appelle, ça ne passe pas. Une semaine, le numéro de fixe que j'avais ne passe pas. Je ne comprends pas. Je n'ai pas des réseaux sociaux. Je prends le numéro de mon mari. J'appelle, ça ne passe pas. Je dis, Angèle a eu des problèmes. Est-ce qu'elle était même bien arrivée? J'ai commencé à me renseigner chez les personnes que je connaissais au Texas qui la connaissaient. Vous avez des nouvelles d'Angèle. Angèle va bien. Angèle va bien. Mais je n'arrive pas à la joindre. Est-ce qu'elle a un problème? Toi, tu l'as appelée. Oh, attends, je l'appelle. La personne appelle. Oui, moi, Angèle. La personne pose avec. Vraiment, la personne. Elle a changé de numéro, quoi. Passe-moi son numéro. Quand on me passe le numéro, c'est le même numéro. Comment ça, Angèle? Le numéro ne passe plus. J'ai appelé quelqu'un qui la connaissait. Je lui dis, le jour où tu vas aller chez Angèle, ne lui dis pas. Toi, quand tu arrives là-bas, c'est moi. Appelle-moi. Comme ça, tu me la passes. La Bible, la personne est arrivée. Il l'a appelée. Il me passe le numéro d'Angèle. Qu'Angèle entend que c'est moi. Allô? Allô? Elle a rapproché. J'ai compris qu'Angèle m'ait fouillée. Maintenant, moi, j'habite à Dallas. Angèle habite au Texas. Comment je vais récupérer les 5 000 dollars? Angèle m'a fouillée comme ça. On s'était convenu à mon mari que, prénom que j'étais donné les 5 000 au mois de mars, qu'elle allait commencer à rembourser les 500 au mois de mai. Donc, on avait tous les mois d'avril pour résoudre quand même ses problèmes. Et au mois de mai, elle allait comme ça me rembourser 500, 500. La Bible, elle ne m'a pas donné. Mais, juin, j'y ai. Mon mari comme ça me demandait où est l'argent. Angèle m'a bloquée. Angèle m'a fouillée, en fait. Pourquoi Angèle m'avait fouillée? Quand Angèle était venue chez moi, elle venait de faire venir son mari. Le temps est passé, m'a demandé l'argent. Alors que les hommes, en tout cas, ce n'est pas tous les hommes, mais cet homme-là était venu avec des mauvaises intentions. Quand il est arrivé, il a piégé Angèle. Il lui a demandé l'argent. Les 5 000 dollars qu'Angèle avait donnés à son mari, son mari a utilisé ça pour faire venir une fille. Une fille de Kinshasa. Pas la maman de ses enfants, mais une autre fille. Donc, Angèle avait eu un coup. Non seulement, elle avait emprunté l'argent. Et l'argent, c'était pour payer quelqu'un pour faire venir une fille de Kinshasa. Quand la fille est arrivée, Angèle a eu l'attention. Le mari, le Lucien, avec qui elle était venue chez moi, l'a fouillée, a quitté le Texas. Elle s'est rétroisée de ma dette avec la blessure du cœur. Elle l'a fouillée. Elle m'a fouillée, moi. Tout ça, moi, je ne savais pas. J'ai cherché Angèle. Mon mari a commencé à se fâcher. Je lui ai dit que non. Angèle avait des soucis et tout ça. Je sais qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais elle m'a promise qu'elle va commencer à me rembourser. Pourquoi j'avais dit ça? Parce que mon salaire, déjà avec mon mari, ça va dans les comptes communs. Je ne peux pas voler dans mon salaire et puis lui donner les 500. Ce n'est pas possible. On a le compte commun. Donc, si je devais payer cet argent-là, ça devait venir de quelque part. J'ai appelé ma mère. Ma mère au Congo, elle a des appartements. Deux ou trois appartements qu'elle fait louer. Donc, j'ai demandé à maman si tous les mois, dans son argent des loyers, elle peut enlever 500 000 données que je paye d'abord l'argent de mon mari. Après, moi et elle, on va voir. Parce que tirer l'argent du budget, c'est compliqué. Mais quand c'est l'argent pour donner aux parents ou quelque chose, le truc, je peux m'organiser. Mais là, là, vu que déjà j'ai sorti 5 000 dollars, je ne peux pas créer quelque chose encore dans les couples pour dire que je vais envoyer l'argent au Congo-Kinjasa. Heureusement que ma mère était compréhensive. Ma mère a accepté. Elle a commencé à m'envoyer 500 dollars chaque mois. Tabibi, c'est ma mère qui a payé la dette de ma copine. Mon mari a toujours su que c'est Angèle qui avait payé cet argent-là pendant que ça venait de ma propre famille. Tout ça pour déjà couvrir notre amitié, pour ne pas qu'il les méprise, pour ne pas détruire la confiance de mon mari envers moi. Parce que la prochaine fois que je viendrai avec un cas sérieux, il va refuser. Ça veut dire que ça vient déranger même ma relation avec mon mari. Tu as pris l'argent du foyer pour aller donner 5 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. On a les dettes. Tu as allé donner à ta copine comme ça, on n'a de rien du tout. Ah oui, j'ai payé l'argent-là. L'autre maman m'a dit, elle a payé cet argent-là en 2007. 2007. Elle a payé, Angèle l'a pris. Angèle est restée tournée, 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 tournée. En 2016, la maman de, la grande soeur de notre soeur Francine ici, qui m'a appelée, une de ses grandes soeurs, sa grande soeur Yolande, qui a le même âge qu'Angèle, a aménagé aux États-Unis. Elle est allée vivre au Texas. Quand elle arrive au Texas, ce sont des filles du même quartier. Donc, très vite, elle tombe sur Angèle. Dans la famille de notre maman Francine, tout le monde sait qu'Angèle avait pris avec 5 000 dollars. Même au quartier où elles ont grandi, il y a des gens qui ont raconté. Les gens savent qu'en Europe, là-bas, aux États-Unis, elle se fréquente plus. Angèle a pris avec les 5 000 dollars. Quand sa grande soeur Yolande arrive au Texas, elle rencontre Angèle, vu qu'elles ont les réseaux sociaux toutes les deux. Ah, et tout ça, et Angèle va voir Yolande. Angèle parle, oh, vraiment, je ne sais pas, j'avais des problèmes. C'est comme ça qu'elle raconte son histoire que son mari l'avait fui. Mais même après, elle n'a pas eu le courage de l'appeler. Les années sont passées, les enfants ont grandi, la vie a continué. De toute façon, moi, j'avais beaucoup d'argent. Ma soeur lui dit, tu as très mal fait. Ton histoire-là a scandalisé tout le monde, la façon que vous étiez et tout ça. Angèle s'excuse. Elle dit, elle demande maintenant par honte mon numéro à ma grande soeur. Ma grande soeur lui dit, tu vois, Francine, depuis qu'elle est venue en Europe ici, aux États-Unis, elle n'a jamais changé de numéro. Elle dit, oh, mais moi, je n'ai plus son numéro. Elle dit, toi, tu as la dette de cricoté et puis tu n'as plus son numéro. Oh, je n'ai plus. Au lieu d'avoir les numéros, mon même numéro, Angèle m'a appelé. J'étais très surprise. Ma grande soeur ne m'avait pas dit qu'elle voyait Angèle. Là, je suis chez moi. D'ailleurs, j'étais au volant. J'entends son tour, tout le monde, tu vois, quand tu es dans la voiture, les téléphones sont, tu appuis, seulement tu réponds. Allô? Et tout ça, je crois même que c'est qui. Oh, allô? Oui, Francine, ça va, hein? C'est moi, Angèle. Angèle? Déjà, je n'ai même pas pensé à elle. Je me demandais, Angèle, Angèle, ma tête où? Je ne pouvais pas penser à elle. Elle m'a dit, Angèle, non? Je dis, quelle Angèle? Elle me donne son nom des balous, voilà. Je suis restée bouche bée au volant. Je dis, oui? Eh, comment tu vas? Je dis, à ton avis? Oh, mon, je sais. Je ne sais pas si on peut parler. Je dis, parle. Oh, non, il y a beaucoup de choses qui se sont passées que je vais t'expliquer, mais je suis tombée sur Yolande et m'a donné ton numéro. Je dis, ah, tu ne l'avais plus? Oh, non, je ne l'avais plus. Donc, c'est pour ça que tu ne me payais pas. Oh, non, ce n'est pas pour ça. J'avais eu des problèmes. Mais j'étais appelée pour qu'on parle, qu'on arrange. Nous sommes toujours famille et tout. Vraiment, je voulais qu'on se convienne comment je vais te payer l'argent. J'ai dit, maman, là, tu m'appelles, nous sommes en 2016. 2016. J'ai t'ai donné mes 5 000 dollars en 2007. Donc, tu m'appelles pour me demander comment tu vas payer. Donc, tu ne m'as pas appelée avec 5 000 dollars cash en un. C'est encore pour payer en mensualité. J'étais tellement énervée. Elle m'a dit, oh, non, je te comprends, je cours, je vais te rappeler. Elle m'a encore rappelée quand j'avais les numéros. Ah, maintenant, je t'ai calme. Elle m'a dit, oh, non, essaie de me comprendre. Elle me raconte maintenant son malheur. Je dis, ça, ça n'a rien à voir. Même si on t'avait volé l'argent par ton mari, là. Même s'il était parti. Tu as fait combien d'années? De 2007 à 2016. L'année d'après, tu pouvais m'appeler et m'expliquer. Tu ne m'as pas cherché, en fait, ça t'arrangeait de partir avec mon argent. Oh, pardon, pardon, je vais te payer. OK, paye-moi. Oh, maintenant, je vais te payer par mensualité. Mensualité de combien? On ne va plus faire 500, 500. Les années sont passées. Maintenant, tu es une vraie Américaine. Tu peux aussi aller emprunter 5 000, tu me ramènes mes 5 000. Oh non, j'ai les dettes, j'ai comme ci, j'ai comme ça. Et là, tout de suite que j'étais appelée, je peux te virer 1 000 $. Vire-moi. Je lui ai donné mon ride. Elle m'a viré 1 000 $. Elle a commencé à me payer les restes-là, 300, 500. Du coup, comme elle m'avait viré les 1 000 $, elle voulait, genre, qu'on reprenne l'amitié. Je tapais full stop. Parce qu'après ça, nous, on a encore beaucoup évolué avec mon mari. On a évolué, les enfants grandit, les enfants grandit, même mes enfants à l'université et tout. Non, je ne voulais plus. Franchement, je ne voulais plus son amitié. Donc, elle a compris que notre relation, c'était seulement un message. Je viens de virer. Quand elle vire, elle me confirme. Je ne réponds pas aucun merci. À quand le prochain virement? C'était ça, notre relation. Ça avait dit qu'Angèle est devenue l'amie de ma grande-sœur Yolande. C'est comme ça que Yolande me dit, Angèle, là que tu vois, quand son mari Lucien l'avait pris, elle est restée peut-être quatre, cinq ans après. Elle a rencontré un vieux blanc, un vieux blanc américain. Donc, Angèle, elle est mariée à un blanc. Bon, elle vit avec un blanc. On ne sait pas si son mari, mais elle est mariée à un blanc. Elle habite avec ce blanc-là. Elle est déjà devenue aussi fière et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'elle te paye quand même l'argent parce que ça va quand même. Moi, je demandais à ma sœur, son blanc, là, il est comme nous. Elle dit, non, il n'est pas comme nous, comme vous, mais quand même, bon, à la voir, je vois que ça va. Après, c'est les États-Unis. Chacun s'en sort comme il veut. Ça ne m'intéresse pas que ce soit bien ou pas. Moi, je veux que elle me rembourse mon argent. Donc, Angèle a fait l'effort de me payer mes 5 000 comme ça, peut-être pendant une période de presque un an et demi. Elle a payé les 5 000 dollars. C'est fini. Donc, il n'y avait pas de raison de m'appeler. Elles ont continué leur amitié avec ma grande sœur. Donc, elles se voient, elles échangent et tout ça. Et, ta bébé, ma grande sœur est tombée malade. Quand ma grande sœur sa maladie, on ne va pas la citer ici, sa maladie vraiment était très longue. Elle est tombée malade, 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 malade. Après, elle a perdu la vie. On était obligés de rapatrier le corps. Ma grande sœur, elle avait sa famille. Ce n'est pas comme si c'était une femme sœur. Elle avait les enfants, elle avait le mari et tout. Donc, quand elle décède, ils sont au Texas. Moi, je ne suis pas au courant, mais je sais qu'elle est malade. Donc, on est à la maison. Le téléphone de mon mari sonne. Moi, je suis dans la maison, mais je sais qu'on a appelé. Il parle, il parle, il parle. Après, quand il vient, il me dit, oh non, c'est Angèle qui m'a appelé. Je dis, Angèle? Il me dit, oui, Angèle, ton amie du Texas. Je dis, Angèle, t'as appelé pourquoi? Oh non, Angèle m'a appelé. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. Elle m'a appelé pour me dire que ta sœur est décédée. D'abord, j'étais très étonnée. Bon, que ma sœur décède, je n'étais pas étonnée parce qu'on savait qu'elle allait décéder. Sa maladie était incurable. Mais qu'Angèle appelle mon mari. J'ai dit, Angèle a ton numéro. Il dit, moi, je ne savais pas, regarde le numéro, s'il n'y a pas de nom. Ça a sonné. Elle m'a dit que c'est Angèle. Et on a commencé les deuils. On a pleuré et tout ça. Moi, je suis allée au Congo. On a rapatrié le corps de ma sœur par son mari à partir du Texas. Donc, ça veut dire que les gens du Texas ne m'ont pas vue. Moi, je n'ai pas les réseaux sociaux. Je suis allée au Congo. Quand j'arrive au Congo, on interne ma sœur et tout ça. Je suis restée quelque temps. Après, je suis revenue aux États-Unis. Angèle va sur Facebook. Elle prend la photo de ma sœur. Elle met. Elle prend sa photo avec ma sœur. Elle met. Elle écrit plus que la famille. Tu as été une sœur, une bonne amie pour moi. Voilà, ça commence à bégayer. Tu as été une sœur, une bonne amie pour moi à jamais dans mon cœur. Elle prend ma photo à moi. Elle met aussi pour dire que j'étais ingrate. Je n'ai pas soutenu ma grande sœur. Je fais que j'aille vite. Ça commence à bégayer. Il y a la pluie qui a commencé. Donc, j'ai été ingrate. Je n'ai pas supporté ma sœur. Je ne l'ai pas soutenu. C'est eux, les gens du Texas, qui ont tout fait. Je l'avais abandonné dans la maladie. Une fausse amitié. Une fausse sœur. Et tout, et tout. Donc, elle m'a insultée sur les réseaux sociaux avec ma photo. Maintenant, elle, comme elle avait tagué ma sœur qui est décédée, mes autres sœurs qui sont au Congo, qui ont des Facebook, ont vu le post. Parce que quand tu tagges quelqu'un et que la personne s'est ouverte, les postes arrivent comme ça, ses amis voient qu'un tel l'a tagué. Donc, mes sœurs voient ma photo. Comment Angèle est en train de m'insulter? Comment elle est en train de me descendre? Parce qu'elle dit que je n'ai pas assisté ma sœur, je n'étais pas venue au Texas. Mais ça, c'est notre famille. Ma sœur, elle est tombée malade. Nous-mêmes, sa famille, on savait. On l'a intégré dignement. J'étais au Congo. Je n'ai pas fait des photos pour mettre sur les réseaux sociaux. Donc, c'était ça, l'histoire de notre maman qui voulait partager pour nous dire de rester prudente. Prudente avec les amis, avec les personnes qu'on fréquente, les personnes qu'on reçoit chez nous, parce qu'ils peuvent être très imprévisibles. En tout cas, le réseau est en train de bégayer. Je peux voir sur ma télévision. Donc, on va couper les directs parce que ça ne sert à rien. Vous savez que je suis dans la zone qui est en rouge là, en France, où il y aura les tempêtes. Donc, on va couper les directs en vous remerciant pour votre présence et tous les multiples commentaires que vous n'avez pas hésité à écrire. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc, le conseil de notre maman, c'était de dire qu'il faut rester prudent, qu'elle a perdu sa copine par jalousie. Sa copine était jalouse de sa maison et que c'est dès là que tout s'est déclenché. Sa copine lui a volé 5 000 $ qu'elle est partie avec pendant plusieurs années pour au final venir l'insulter sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En vous remerciant pour votre présence. Peace and love chez vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada